Oh les russes, les russes, vive la Russie ! Les russes, les russes, vive la Russie ! Bonjour à tous les cafardignos, bienvenue pour cette émission, c'est la quatrième, l'actu e-sport de Malek, c'est le récap hebdomadaire où on va parler de la scène Counter-Strike mais également Valorant et cette semaine en tout cas il y a vraiment eu pas mal de news autour de Valorant, donc j'espère que vous allez kiffer. Je tiens à vous préciser que vous pouvez venir sur Discord, c'est un Discord communautaire, je l'ai créé là il n'y a pas très longtemps pour essayer de regrouper tous les francophones qui veulent jouer, qui veulent tryhard, si vous cherchez un petit peu des teammates en enquête, ce genre de choses, n'hésitez pas à venir sur le Discord, vous avez le lien dans la description et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas si vous avez l'habitude de venir checker un petit peu mon contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, on approche des 100 000, je compte sur vous. Maintenant c'est parti, on va commencer l'émission avec les résultats de la semaine pour commencer et notamment les Blasts, les Blasts, les potos. Donc c'est parti, 3, 2, 1, let's go. On est là, alors les résultats des Blasts, donc je l'avais expliqué la semaine dernière mais je vais les réexpliquer pour ceux qui découvrent un petit peu. Donc ça c'était les qualifieurs et on a Mouz et Furia qui se sont qualifiés pour les finales des Blasts. Je tiens à dire que Cloud9 qui a justement joué ce tournoi a fait vraiment une très 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 grosse prestation. Vraiment ils ont été très bons, je les ai trouvés impressionnants. Il y a moyen que je fasse une petite review un petit peu de l'équipe et tout parce qu'ils m'ont un peu impressionné, c'est à dire que la semaine dernière ils ont fait leur première entrée dans la compétition en 2020 depuis la création de l'équipe. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de Essetag, Alex, Woxic, etc. Et ils ont été très mauvais, on va pas se mentir, la semaine dernière. Et là pour le coup, ils ont vraiment été très très bons. Pour ceux qui suivent un petit peu les pronos que je donne justement sur mon site et sur Discord, j'ai pronostiqué notamment Cloud9 et ils avaient des gros scottes parce qu'ils étaient vraiment outsiders de ouf et c'est pas mal passé. Derrière on a Mousy Sport qui fait une belle remontée entre guillemets sur cette fin d'année parce que le début d'année ils ont été vraiment excellents mais tout le milieu d'année jusqu'à maintenant, ils se sont un petit peu éteints. Je pense que pas mal de monde ont été déçus, notamment moi et peut-être vous aussi, de Frozen. On nous en parle comme si c'était une pépite et tout, je suis un peu déçu. Rops je trouve sur côté de ouf par exemple. Et là ils arrivent un peu à retrouver un peu l'équilibre qu'ils avaient avant. Et il faut savoir ce que ça va donner parce que Karigan, le leader in game de Mous, est annoncé, comme je l'ai dit la semaine dernière, chez FaZe. C'est-à-dire que FaZe essaye de négocier là pour l'avoir. Bon même s'il y a des contrats, machin, des négociations, des difficultés contractuelles liées à son potentiel transfert, il pourrait venir chez FaZe quand même pour le début d'année 2021. Voilà, c'est les dernières news qu'on a. Il y a eu également du Liquid. Et encore une fois, là le derby américain entre guillemets maintenant, c'est un peu la bagarre qu'il y a sur la scène américaine. Furia contre Liquid. Et ça a été remporté par Furia. J'aurais aimé voir Liquid se qualifier pour justement affronter. Là vous allez voir, ils vont affronter. Voilà, désormais donc les full qualifiés, ce sont Furia et Mous qui rejoignent Vitality, Astralis, Navi, G2, Big et OG. Donc j'aurais bien aimé voir un Liquid un petit peu, même si Furia aussi est une énorme équipe. Parce que là en fait, ça va être le tournoi. Ça va être le tournoi de cette fin d'année. Parce que là, les équipes reviennent en forme. Elles ont le temps de se préparer, notamment Vitality. G2 également a le temps de se préparer avec Nico. Astralis a le temps de revenir, on va dire, avec son 5 très très fort. Navi a montré de très belles choses aux IOM Katowici en finale et tout leur parcours. Et la finale contre Vitality, on s'en souvient. OG va devoir prouver, etc. Donc pour moi, c'est vraiment la compétition. Pour moi, c'est vraiment la compétition à suivre qui va un petit peu donner le ton sur, comment dire, le résultat de cette année en fait. Si avec le Covid, tout ça, il y a vraiment eu des méformes, les burn-outs, tout ça un peu, c'était un peu compliqué cette année. Et je pense que là, justement, c'est les tournois de fin d'année qui vont marquer un petit peu les esprits et qui vont donner le ton pour la saison 2021. Donner de la confiance, donner de la stabilité autour des rosters. Ou alors les faire split totalement parce que, si vous avez vu l'émission de la semaine dernière, j'ai pas mal parlé de Mercato. Là encore, on va en parler parce qu'il y a pas mal de changements dans des équipes. Et forcément, il y a des places qui vont se perdre et des places qui seront à gagner. Donc voilà pour ces Blasts. J'attends, moi, cette compétition avec grande impatience. Elle sera open dans une dix quinzaine de jours. Désormais, on va parler de la Flashpoint qui est en train d'être jouée. Et donc, c'est le tournoi à un million de dollars avec des équipes only tier 2 parce qu'ils n'ont pas réussi à, on va dire, à inviter les grosses, grosses, grosses structures qui ont tout simplement refusé, qui ont privilégié les IEM parce que c'était une sorte de chantage. Ouais, c'était soit vous participez aux IEM et genre on vous accueille tout le temps dans les prochaines éditions, soit vous participez à Flashpoint, mais dans ce cas-là, on vous invite pas dans notre circuit. Et donc, les grosses structures, on fait le choix d'aller aux IEM, ESL, Dreamac, enfin tout le circuit lié aux IEM. Et là, on a notamment Fnatic qui participe à cette, comme vous pouvez le voir ici, on a Fnatic qui participe à ce tournoi. Et il y a, bon, j'en parlerai bien évidemment pendant cette émission, dans une chronique dédiée, Crimson qui vient d'être banni pour cheat, et là en fait, le staff Fnatic a annoncé qu'ils étaient en train de parler au staff Flashpoint, disant que c'est une erreur, etc. Et normalement, Crimson, enfin on a eu la confirmation du coach ou du manager je crois, Crimson devrait jouer cette compétition. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vois dans le chat des gens qui reprennent en disant que Big c'est du tier 1, etc. Pour moi, Big c'est du tier 1 à l'heure actuelle, parce que c'est une équipe tier 1 online, entre guillemets, ils font des grosses performances grâce un petit peu au Covid, aux méformes des autres équipes, et ils arrivent un petit peu à tirer leur épargne du jeu et à se montrer à en profiter. Bien évidemment, ils engendrent beaucoup d'expérience, beaucoup de confiance, qui pourront bien évidemment sur le long terme s'installer sur cette scène tier 1, mais en l'occurrence, les négociations pour les circuits ESL, Dreamac, IEM, etc. sont négociées bien à l'avance, et clairement, Big ne faisait pas partie de ces plans-là. C'était plutôt, pour ceux qui ne savent pas, c'était plutôt du G2, du Vitality, du Astralis, du Navi, du Liquid. Covid, ça fait plus rêver que du Big, entre guillemets, même si aujourd'hui, ils montrent qu'ils ont potentiellement leur place. C'est quand même difficile de négocier ce genre de choses. Donc on va voir ce que ça donne. D'élu, infini, merci pour toi et ta générosité. Ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez surtout pas à venir vous abonner à ma chaîne Twitch et venir justement vivre en live ces émissions à 19h tous les lundis. Maintenant, on passe à la suite. Et c'est la Dreamac Master, les amis, qui est en train d'être jouée à l'heure où je vous parle. À l'heure où je vous parle, ça veut dire que là, le bracket n'est pas à jour. Mais au moins, vous voyez que la Dreamac est en cours. Et donc, on a pas mal de petites équipes sympas. Il y a un G2 qui va bientôt avoir lieu. On va voir un petit peu s'ils ont bossé, ce genre de choses. Moi, ça m'intéresse en tout cas pour voir un petit peu la forme de G2 avec le changement de Nico. J'aimerais bien voir du Astralis parce qu'il participe à ce tournoi également. Le Moose Liquid aussi va être intéressant. Et je fais comme si le résultat n'avait pas lieu, les gars, dans le chat, s'il vous plaît, ne spoilez pas. Et de l'autre côté, on a Cloud9. On a Cloud9 aussi que j'attends parce que justement, ils m'ont fait bonne impression entre guillemets pour les Blasts, pour les Calif Blasts. Donc, j'attends de voir ceux-là. Et FaZe, qui est totalement en reconstruction, ça va être compliqué pour eux. On passe à la suite. L'action pépite de la semaine. Pour ceux qui n'ont pas vu l'action pépite de la semaine, je vous ai sélectionné un petit cocktail comme ça. Bon, ceux qui me suivent sur Twitter l'ont vu parce que je l'ai tweeté. Elle m'a fait marrer de fou. Donc, je vous laisse apprécier parce qu'elle est incroyable. Pour ceux qui n'ont pas compris, regardez au niveau de votre écran ici. Là, je vous montre la souris. On a un monsieur professionnel. Oh là là, la donation. La crapule qui nous fait 50€ de don pendant le moment pépite, ça, ça fait plaisir. Voilà le frérot, merci. Tu casses toi avec ton émission. Merci la crapule. Gros bisous pour ta générosité, ça me fait très plaisir. Donc, l'action pépite, les gars, vous voyez en bas, il est en train de boire une Red Bull pendant qu'ils sont 3v1 bombes plantées. Et on a le CT. Regardez le CT ici qui est en train de s'infiltrer pour aller diffuse la bombe et il fait une ninja. Donc là, il boit une Red Bull et le CT est en train de diffuser. Donc là, on est dans un rune chicha total. Donc ça, c'était ma petite action pépite de la semaine pour vous montrer qu'on peut taper des barres. Là, le monsieur, clairement, bon, il n'y aura pas de fautes. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé, ouais, est-ce qu'il va être sanctionné et tout ? C'est un manque de professionnalisme, ce genre de choses. On a déjà vu des mecs d'Astralis, de Vitality boire pendant les runes et ce genre de choses. C'est, voilà, je pense que c'est un peu de malchance. C'est un peu un timing, c'est un peu un timing maudit. C'est une malédiction là qui vient de se passer. Mais voilà, petit moment marrant. Je pense que ça vous a tous fait rire. Mais voilà, le monsieur ne va pas avoir, bien évidemment, de sanctions. Il a bu une petite Red Bull, ça lui fait plaisir. Voilà, d'ailleurs, ne buvez pas de Red Bull, c'est très mauvais pour la santé. Et on va passer à une chronique de malade mental. Donc là, accrochez-vous. Voilà, accrochez-vous les frérots. Parce qu'on va parler de High Buy Power. Donc ceux qui veulent un peu du contexte, qui ne connaissent pas des nouveaux joueurs et tout machin, je vous explique. High Buy Power était l'équipe numéro 1 américaine. Qu'on soit bien clair. Au début de CSGO, l'équipe numéro 1 américaine était High Buy Power. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a Skadoodle. Il y a Steel, Dazed, AZK et Brax Swag. Donc Swag, c'était son pseudo. Brax, c'est son prénom. Brax, machin, machin, machin. Et ces gens-là ont été bannis pour Match Fixing. Ceux qui ne savent pas, ce qu'est Match Fixing, c'est Match Truqué. Et eux, c'était à grande échelle, avec preuve, etc. C'était des gens, en gros, qui pariaient contre eux-mêmes. Et ils ont fait exprès de perdre. Il y a bien évidemment même le match. Si vous voulez, je pourrais même vous review le match. Parce qu'il y a la démo et tout, elle est ultra connue. Où on les voit clairement Match Fix. On les voit truquer le match. Genre en mode, ils font exprès, ils se retournent. Ils jouaient contre Tariq à l'époque. Donc Tariq, le célèbre joueur américain. Et on les voit n'importe quoi. Tu vois l'autre qui joue à la WAP. Tu vois, ils switchent de pause. En mode matchmaking, troll de fou. Et en gros, c'était obvious de fou. Mais comment ça en est venu à nos oreilles, en fait, cette histoire ? Comment on a su cette histoire, en fait ? C'est parce que cette news a été dévoilée par Richard Lewis. Un célèbre journaliste e-sport spécialisé sur CSGO. Donc ceux qui ne connaissent pas Richard Lewis, c'est un binôme. Il fait partie d'un binôme à la base. Avec Torine, c'est un des interviewers les plus célèbres, etc. Donc je pense qu'il y a des gens quand même qui connaissent Richard Lewis. Il fait des grandes interviews et tout. Et c'est lui, en fait, qui a fait un article disant « Ben voilà, ces mecs-là, ils ont triché pendant tel match, pendant ceci, pendant cela. » Et qui a mené, entre guillemets, à leurs sanctions extrêmes. C'est-à-dire le ban à vie du circuit majeur et ce genre de choses. Donc maintenant, ils ont tous switché sur Valorant, ces mecs-là. Et on disait que c'était des pépites, qu'ils auraient mérité le déban, qu'ils étaient jeunes, qu'ils n'auraient pas dû. Bon, moi, je ne suis pas là pour essayer de refaire l'histoire. Je suis juste là pour vous expliquer, là, la prochaine diapo, ce qui va se passer. Ok ? Donc ce qui va se passer, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes en 2020 et on découvre des choses sur cette histoire. Le pourquoi du comment Richard Lewis a fait, justement, cet article dévoilant tout le trucage de match. Ben, je vais vous montrer. Donc on est sur un clip d'un joueur américain dont je ne connais même pas le pseudo, mais qui est dans une équipe tier 1 américaine à l'heure actuelle sur Valorant. Il joue chez Sentinelle, je crois, avec Shazam, etc. Donc ceux qui ne connaissent pas Shazam, c'est un ancien joueur pro CSGO qui joue actuellement sur Valorant. Shazam jouait chez Cloud9, chez Misfit, chez Complexity. C'est un sniper de fou. Et vous allez voir, vous allez voir. Donc je vais vous play le truc et vous allez comprendre. J'ai fait l'article pour les bannées pour qu'ils aient le seul N.A. team à l'heure actuelle. Et Shazam était sur Cloud9 à l'heure actuelle et il a forcé Shazam de donner un statement à l'heure actuelle pour qu'ils aient bannées ou quelque chose. Ou il va les faire offrir de l'équipe. Un ennemi restant. Ok, bon. On a l'info. Ok, bon. Ce qu'il dit, c'est en gros, c'est Sen. Donc le joueur, c'est Sen, joueur de Sentinelle. Donc c'est l'équipe numéro 1 en haut aux Etats-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, là, Sentinelle est considérée comme l'équipe numéro 1 à l'heure actuelle avec 100 Thieves aussi où il y a Nitro. Bref. Tout ça pour dire que le monsieur là est en train de dire, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, qui n'ont même pas entendu parce que le volume est assez bas aussi, il dit en gros, je suis sur le point de leak quelque chose, de dévoiler quelque chose. En gros, Shazam et Brax s'embrouillent machin parce que Shazam a dit qu'à l'époque de Cloud9, quand il jouait chez Cloud9, il a su du propriétaire de Cloud9, Jack Etienne. Donc je vous montre... Voilà, je vous montre ça. Pour ceux qui ne savent pas qui est Shazam, c'est ce joueur. Jack Etienne, c'est lui. On peut le voir avec Gaben. Donc c'est un grand monsieur, c'est le propriétaire de Cloud9. Cloud9 qui est une des organisations les plus puissantes dans l'e-sport au monde à l'heure actuelle. Et en gros, il explique que c'est Jack Etienne, donc le propriétaire de Cloud9, qui a payé Richard Lewis. Donc il l'a payé pour sortir l'article. Donc c'est comme si à l'heure actuelle, tu avais... Donc écoutez bien, pour devenir l'équipe numéro 1 aux Etats-Unis, et justement après grossir et ce genre de choses. Et éteindre un buy power, entre guillemets. Donc c'est comme si à l'heure actuelle, tu avais le PSG qui paye un journaliste, genre je ne sais pas moi, Patrick Poivre d'Arvoire frérot, pour faire un article sur l'Olympique de Marseille, pour essayer de les faire... de les faire imploser quoi, entre guillemets. Donc derrière, Zomb fait un tweet d'excuses, disant qu'il n'aurait jamais dû dire ça, etc., etc., etc. Bon, je pense que ça, ça ne s'invente pas, que le monsieur, il a flairé la mafia à arriver derrière lui. Mais bon, voilà, je ne peux pas retirer ce genre de choses, surtout qu'aujourd'hui, les choses, elles sont clippées très vite, ça va sur Reddit, les tweets sont screen, et ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas su cette histoire, pour ceux qui ne savent pas. Mais, entre guillemets, donc je vous laisse la petite affiche ici, entre guillemets, là, concrètement, l'histoire, c'est quoi ? Il y a le match fixe de High by Power, c'est avéré, mais en fait, le problème qu'on vient d'apprendre maintenant en 2020, c'est que potentiellement, ou enfin voilà, selon ses dires, le propriétaire de Cloud9, ce n'est pas un petit monsieur, aurait payé le journaliste, pour faire éteindre leur équipe concurrente, entre guillemets, pour devenir les numéros 1. Et aujourd'hui, en 2020, on ne va pas refaire l'histoire, mais Cloud9, c'est la seule équipe américaine à avoir gagné un major. Cloud9, c'est la structure américaine, je pense, la plus puissante, avec Complexity, parce que, enfin, Complexity, ils sont avec les Dallas Cowboys, mais Cloud9 ont des investisseurs de fous, c'est une structure qui pèse des dizaines de millions de dollars, et voilà, enfin, elle est pérenne, pour ceux qui ne savent pas. Donc en fait, c'est extrêmement grave, entre guillemets, les accusations, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas Shazam, il faut savoir que Shazam, par exemple, sur la scène américaine, il jouait à l'époque avec Shroud, Sanfis, Shungares, Nofing, Nofing, et je ne sais plus qui d'ailleurs, et je ne sais plus qui. Et en gros, donc Shazam a été vraiment boycott de la scène américaine, pour ceux qui connaissent un petit peu justement la scène, entre guillemets. La scène américaine a toujours manqué cruellement de snipers. Et Shazam n'a jamais fait partie de Liquid, ou de grosses équipes tier 1 mondiales, et donc au final, peut-être qu'à l'heure actuelle, moi je comprends finalement le boycott. C'est-à-dire qu'il savait des choses sur une structure, il a failli l'hélic, il s'était embrouillé, il a été kick de Cloud9, ce genre de choses, etc. Et après, tout le monde disait que c'était un joueur toxique, enfin moi en tout cas, c'est les souvenirs qui me reviennent justement là avec cette histoire. Les gens disaient, ouais mais Shazam, non, machin, il est toxique, ce genre de choses. Après, il a su exploser entre guillemets avec Misfit, c'était une petite équipe de une subtop américaine qui s'est justement qualifiée pour le majeur et tout, et après, il a regagné entre guillemets sa réputation. Mais c'est quelqu'un entre guillemets qui s'est fait vraiment éteindre, je pense par, on va pas dire des complots, mais genre, vous avez compris quoi, il savait des choses, machin, voilà, on l'a éteint parce que le mec, il voulait impouvrir sa gueule aussi quoi. Mais voilà, c'est comme là, le Zombs, donc c'est Zombs, le mec fait un tweet directement où il fait machine arrière, ce genre de choses, enfin, c'est très très grave de dire ce genre de trucs, mais bon, à l'heure actuelle, Cloud9, tu peux plus les éteindre, c'est des gens qui pèsent beaucoup trop dans le game pour comprendre cela. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire du pourquoi, du comment j'avais traité ce truc-là, c'est parce que ce clip vient d'arriver maintenant, on déterre des anciennes histoires, mais là, pour moi, c'est très très grave, ça veut dire que potentiellement dans le milieu de l'esport, même s'il y a match fixing, cheat, pas de cheat, on sait qu'il y a un peu de conflit d'intérêt entre les équipes, les organisateurs, on sait maintenant potentiellement aussi qu'il y a des équipes, des structures qui essayent d'en éteindre d'autres, qu'il y a peut-être de la corruption, enfin, c'est comme dans le foot, tu vois, on ne va pas faire les mecs en mode, ouais, machin, c'est scandaleux ou ce genre de choses, mais voilà, il y a des petits trucs un peu qui commencent à se déterrer, là, cette année 2020, elle est incroyable, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec 2020, mais il y a plein de révélations entre guillemets, entre cheat, coach, ban, ce genre de choses, voilà, on a encore un petit drama, là, ici, je pense qu'en France, il y a très peu de gens qui ont suivi cette histoire, mais à part pour très peu, et dans tous les cas, enfin, moi, j'ai traité le sujet, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, on passe à la suite, les frérots, passons à Valorant, les frérots, désormais, et Valorant, il y a eu les underdogs, bon, donc, pour ceux qui ne connaissent pas les underdogs, c'est une compétition française, et elle avait lieu avant sur CSGO, aujourd'hui, elle n'a plus lieu sur CSGO, ce qui est dommage, mais il y a eu les underdogs en France, là, sur Valorant, et il faut savoir que ZIWO y a participé, il a dépanné l'équipe, l'Institut, donc l'Institut, c'est une équipe avec Loki, Fischer, Apo, avant, il y avait Existence aussi, mais là, justement, Existence a été remplacé par ZIWO, et bon, ZIWO, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui a cassé le jeu, donc je vous laisse kiffer, tout simplement, cette petite action pépite, entre guillemets, encore une fois, mais c'est juste pour introduire le sujet Valorant, et parce qu'il y a eu les underdogs qui ont été remportés, justement, par Diffuse Team, dont je parlais dans une seconde, je vous laisse profiter de cette action, absolument incroyable. On fumait les uns, après les autres, ZIWO le one tap, mais il y a du revenge partout, et on va arriver en balle, pour défendre, ZIWO peut-être le déjeuner, ouh ! Sucre ! Ah oui ! Petit tapping là derrière la caisse sur le bridge des Rockies Sports, enlevé ! Oh ! ZIWO l'AIS ! ZIWO ! Bon, là on a des casters d'Overwatch qui s'enflamment de fou, parce que bon, ça ZIWO c'est banal, non je rigole, bon c'est incroyable, il fait un ace, mais il fait un 1v4 de fou malade, bon, pour ceux qui pensent que c'est un génie, qu'il est talentueux, qu'il est béni des dieux, comme nous tous, bien évidemment, mais parce qu'il a un don sur tous les jeux, ou quoi que ce soit, sachez que ZIWO a totalement cassé Valorant, sur la bêta, il y jouait tout le temps et tout, donc c'est pas non plus quelqu'un qui découvre le jeu, faut le savoir, et après, Valorant se rapproche fortement de CS, au niveau des mécaniques et tout, il a tout simplement détruit les adversaires, il fait un spray à la fin, tout simplement magnifique, donc voilà, c'est ZIWO, et les underdogs, bien évidemment, donc justement, ils sont allés en demi-finale, ils ont perdu contre Rogue, et Rogue est allé en finale et a perdu contre Diffuse Team, Diffuse Team, pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, c'est Roden, Logan, donc les anciens joueurs de CS GO, Roden, j'ai joué avec lui, Logan, l'ancien joueur de chez LDLC, derrière, il y a qui dans cette équipe ? Il y a Hopi, il y a Takas aussi, une petite pépite et tout, c'est un petit frérot que j'aime beaucoup, et le cinquième joueur, je suis désolé, mais j'ai oublié de qu'il s'agit, Jinx je crois, non, Akuma, Akuma aussi, bon gars, j'ai fait 2-3 games avec lui, c'est vraiment un bon gars, donc voilà, Diffuse Team, j'ai déjà eu qu'on remportait les Underdogs, voilà, c'était juste une petite introduction pour Valorant, et donc maintenant, on va parler de Valorant, parce que Riot, justement, ont annoncé leur Valorant Champion Tour, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Valorant Champion Tour, donc là, clairement, voilà, 2021, il y a un circuit Valorant, il y a un circuit professionnel, donc pour ceux qui ne comprennent pas ouais, est-ce que c'est viable CSGO, est-ce que c'est viable Valorant, si vous voulez que je fasse une vidéo, entre guillemets, dédiée sur quel jeu il faut choisir, si j'ai envie de devenir pro, Malek, je ne sais pas, est-ce que je dois miser sur CSGO, est-ce que je dois miser sur Valorant, est-ce qu'il y en a un qui est plus viable qu'un autre, est-ce que tu penses que CSGO meurt, est-ce que tu penses que Valorant, machin, ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire, franchement, parce que ça pourrait être intéressant, merci Vic pour le sub, bienvenue à toi pour la deuxième fois, ta fidélité me fait très plaisir, et pour le coup, donc on peut voir que là, le Valorant Champion Tour a été annoncé par Riot, donc c'est un circuit Riot, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est qu'un circuit Riot, là c'est un circuit open, qu'ils font avec un système de qualification, mais quand même, ils gardent le contrôle, ils gardent une petite structure d'encadrement, quand même, générale dessus, un petit peu, comme le fait ESL, Dreamhack et IEM, ça veut dire qu'il y a un circuit Dreamhack, entre guillemets, même s'il y a des qualifs pour chaque Dreamhack, même s'il y a des qualifs pour chaque ESL One Cologne, ESL One Katowice, les IEM Beijing, les IEM, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme IEM, mais en gros, il y a quand même un circuit, entre guillemets, et ce sont des tournois très exclusifs, en tout cas sur CSGO, là en gros, c'est ce qu'ils veulent faire quand même, et il y a trois étapes, donc il y a la première étape, c'est les Valorant Challenger, merci Skipio, merci beaucoup pour ton sub, on t'embrasse, il y a le tournoi Challenger, donc les Challenger, c'est bien évidemment open les frérots, tout le monde peut s'inscrire, peu importe votre niveau, ok, donc il faut s'inscrire au tournoi Valorant Challenger, ils vont avoir lieu, c'est des qualifs, ça va être joué, machin, avec des braquettes, et ce genre de choses, vous jouez, vous allez en finale, vous vous qualifiez, ok, c'est magnifique, mais vous vous qualifiez pour la deuxième étape, vous vous qualifiez pour les Valorants Master, donc c'est tous les finalistes des Valorants Challenger, en gros, tous les finalistes des Challenger vont se jouer en Master, et ceux qui gagneront les Valorants Master, iront dans le Valorant Champions, et en gros, le Valorant Champions, après, ce sera comme dire, le SL Pro League, et donc, ce sera, en gros, il y a un écrémage qui est fait, il y a une énorme filtration qui est faite, donc bien évidemment, c'est open, donc tout le monde a sa chance, entre guillemets, mais les meilleures équipes vont se qualifier, donc c'est en trois étapes, c'est comme avant les qualifs du Major, le minor était open, donc tu te qualifies pour le minor sur CSGO, tu gagnes le minor, tu vas au qualif Major, tu gagnes les qualifs Major, tu vas au Major, en gros, c'est en trois étapes, ils ont fait un peu comme ça, donc je trouve ça très bien, ça reste open, ça reste ouvert, il y a de la place pour tout le monde, tout le monde peut dire, entre guillemets, voilà, j'ai envie de percer sur Valorant, je veux faire ça, toujours dans un encadrement Riot, c'est à eux, ils ne donnent pas à ESL, ils ne donnent pas à la Dreamac, ils ne donnent pas à la GFINITY, ils ne donnent pas à la Starladder, c'est eux qui maîtrisent un petit peu leur truc, je trouve ça sympa, surtout qu'ils ont bien matché avec les plannings, parce que là, on va voir un petit peu les plannings, voilà, vous avez le planning maintenant ici, ça ce sont les dates, voilà, bon, février, on a le premier Challenger, les finales, donc les finalistes d'ici, iront en Master, qui seront joués en mars, en avril, on aura une deuxième Challenger, enjoint les finales de la deuxième Calife, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et en décembre, il y aura la finale absolue, le major, entre guillemets, les IEM, voilà, le SL Cologne de Valorant Champion, qui sera pour décembre 2021, donc comme vous pouvez le voir, ils ont fait un planning, vraiment bien, bien espacé, pour bien laisser les équipes, c'est un circuit plutôt clair, on voit que là, clairement, on peut miser sur une saison, entre guillemets, qui est pas mal, et surtout, ils ont fait en sorte, que leur grand major, entre guillemets, n'ait pas lieu, en même temps que les Worlds, merci Hero pour le sub, mon poteau, merci pour ton deuxième mois de fidélité, donc pour ceux qui ne comprennent pas, les Worlds, c'est en septembre, septembre, octobre, et donc, ça ne se chevauche pas, entre guillemets, avec les finales de machin, donc on voit encore là, la petite patte de Riot, qui gère bien son planning, qui les espace bien, pas de burn out comme CS, ou ce genre de choses, ils tiennent comme, un petit peu leur encadrement, donc ceux maintenant, qui se disent, ouais Valorant, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, là il y a un vrai 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 écosystème, qui est en train d'être mis en place, et moi je valide très très fort, j'attends de voir un petit peu maintenant, les équipes, le spectacle qu'on va voir, ce que ça va donner, les mises à jour, les persos, ceci cela, ça c'est encore autre chose, c'est lié vraiment au jeu, mais en tout cas, on peut voir que structurement parlant, l'encadrement est plutôt clean, ils ont laissé 8 mois, 9 mois, de bêta, de, vas-y on lance le jeu, les rank-aides, les ceci, les cela, et là maintenant ils font un circuit professionnel, donc je trouve quand même que c'est carré, bien évidemment Riot ont des défauts, mais je trouve quand même que là-dessus, c'est plutôt pas mal, dites-moi vous, là par exemple sur Twitch, là dans les commentaires, également vous aussi sur Youtube, ce que vous en pensez, ce que vous appréciez ce format, parce qu'il maîtrise quand même, mais enfin il garde un petit peu le système open, entre guillemets, où tout le monde a sa place, il garde un petit peu le système de, d'écrémage, avec un, une calife pour une calife, et cette calife ça mène au champion, machin, donc je trouve ça, très très bien, c'est des finalistes systématiquement qui vont jouer, donc on essaie de filtrer le niveau, pour proposer justement que à l'élite, de pouvoir passer les caps, et moi je trouve ça très très bien. On va parler du first strike, voilà, parce qu'il y a beaucoup de news sur Valorant, donc le first strike, donc ça c'est toutes les équipes, et ça va avoir lieu donc le 3 décembre, ça commence le 3 décembre, et donc ça c'est le first strike européen, et vous allez voir surtout par rapport au first strike, avec N.A., des grosses différences je trouve, donc bien évidemment, G2 eSport sont les favoris, parce que c'est la structure la plus connue, et ce genre de choses, moi je mets une pièce sur Fun plus Phoenix, c'est une équipe quand même, qui me fait le plus d'effet, entre guillemets, qui me donne l'impression de travailler plus, d'innover le plus, ou ce genre de choses, c'est la seule équipe par exemple, qui a joué avec Viper, donc on va voir ce que ça donne, et pour le coup, on a quand même des équipes qui sont sans structure, etc. en Europe, comme vous pouvez le voir, je ne pense pas que vous connaissiez Orgless, Orgless c'est sans structure, il y a deux français justement dedans, il y a Machina, et l'autre je ne connais pas son pseudo, je suis désolé, Machina c'est un poteau, donc je le connais, il y a une équipe où il y a Happy, qui s'est qualifié, donc voilà, on va voir, ça c'est le First Strike EU, derrière le First Strike NA, vous allez voir que ça n'a pas du tout le même visage, ça n'a pas la même gueule, et comme ça on va faire un petit constat, on va faire un petit truc sympa, là derrière on a le First Strike NA avec Envy, Immortal, Renegade, TSM, One Hundred Thieves, T1, Sentinelle et FaZe Clan, donc là on peut voir que c'est du lourd, au niveau du, au niveau du, au niveau du, comment ça s'appelle, au niveau de l'investissement aux Etats-Unis, Black Zero, il y a un nouveau jeu, il y a potentiellement de l'argent à aller gagner, les structures elles investissent, elles rigolent zéro, donc c'est pour ça que la scène américaine, a détruit entre guillemets, le subtop national, ou la scène nationale américaine, CSGO est mort aux Etats-Unis, un peu comme en France, vraiment je parle vraiment de, 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 de niche, vraiment je parle vraiment de, au niveau national, CSGO est dead aux Etats-Unis, tout le monde veut du Valorant, parce que justement, ils ont que ça, et on peut voir que les équipes professionnelles aux Etats-Unis sont un peu décimées, et elles quittent justement, toutes les structures quittent CSGO pour investir sur Valorant, parce que, ils se disent que c'est plus, c'est plus viable, parce que comme par hasard, bah il y a Riot, qui fait des circuits, ils se disent que peut-être ils vont franchiser sur le long terme, et ça va être comme sur LOL, avec les LCS, etc., qui garantissent entre guillemets un slot à des structures, et donc ça, ça va être la garantie d'une, d'une pérennité économique, c'est, si t'es sûr d'être en Pro League, si t'es sûr d'être au Major tout le temps, 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 bah le truc c'est que tes sponsors, bah ils peuvent compter sur toi, c'est comme en NBA, t'es dernier de la NBA, ouais bah dans tous les cas, t'es en NBA l'année prochaine, alors ouais, tu vas pas gagner autant que les premiers, mais t'es en NBA, et c'est ce qu'il faut comprendre, alors que CSGO, tu fais 3 mois de mauvaise saison, tu perds tes slots, t'es dans la merde, et derrière ta structure est cool, on a pu le voir avec des structures, il y en a des dizaines qui ont coulé sur CSGO, qui étaient au top du top à des moments, et qui derrière ont vraiment coulé, donc là on peut voir qu'aux Etats-Unis, bah il y a du très très lourd, moi en tout cas, voilà, je vous ai montré le First Strike, parce qu'ils vont avoir lieu le 3 décembre, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, mais c'était pour vous montrer un petit peu le constat, que je fais de différence entre la mentalité européenne, et la mentalité un peu américaine, on sent que nous on est frileux, on n'investisse pas, on n'investit pas, on prend pas des risques, ou ce genre de choses, les américains ils sont tout de suite pris les devants, les européens on est plus dans, on attend, on attend, on va voir ce que Riot propose, on va voir les cash prize, on va voir un petit peu les équipes, les joueurs qui vont se montrer, on va voir s'il va y avoir des spectateurs sur leur major, sur leur compétition, sur ce genre de choses, ils y croient pas de ouf, en fait en Europe, on est plus dans cette mentalité là, en France on y est totalement, on le sait très bien, mais c'est vraiment un point de vue général, c'est vraiment un point de vue général européen, qui est vraiment genre en retard entre guillemets, sur les américains, après vous allez dire des fois, ça peut être bien, dans le sens où on est plus frileux, on prend moins de risques, donc derrière on tombe pas dans des trous quoi, on va pas s'enfoncer dans la merde, et perdre des millions d'euros sur des trucs un peu nuls, donc ça je suis un peu d'accord, mais là quand même, tu vois c'est Riot, on savait que c'était du très très lourd, on savait que Riot sur le long terme, ils n'allaient pas laisser leur bébé, Valorant pour ceux qui y ont joué, même si c'est moins spectaculaire que CSGO, et que c'est peut-être moins entraînant, si CSGO n'existait pas, et que vous deviez juger entre guillemets Valorant, par rapport à du PUBG, par rapport à du H1Z1, par rapport à du Call of Duty, Rainbow Six, je trouve que Valorant est un excellent jeu, je vais pas vous mentir, mais moi je trouve que Valorant est un excellent jeu, je suis désolé les gars, j'ai éteint mon écran, ça a tout foutu en l'air au niveau de Mumbai, donc pardon, voilà, et je reviens sur ça, merci désolé, donc c'est un peu le constat, voilà c'est un peu le constat, on va voir, on attend encore, là c'est l'Europe, et encore l'Europe, on joue quoi, on joue, on a un vivier de joueurs assez sympa, aux Etats-Unis, ils ont pris les dents avec les structures, et encore, Valorant, tout ce qui est russe, turc, etc, eux ils lâchent pas CSGO, et les Asiatiques, c'est pareil, c'est à dire que les Asiatiques, on avait quand même Taïlou, on avait quand même, il y a Vichy aussi qui est pas mauvais, il y a MVP Project, MKV Project, je sais plus c'est quoi le nom de la structure coréenne, sur CSGO, qui faisait un peu des tournois européens, ce genre de choses, on avait les Australiens aussi, qui jouaient un peu, on en commençait à voir des gens des pays arabes, parce que CSGO commence à s'implanter aussi dans les pays arabes, et donc là faut voir ce que ça donne, mais pour le coup, les NA, ils prennent vraiment de l'avant, ils prennent vraiment 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 de l'avant, et aux Etats-Unis, il y a vraiment une compétitivité de ouf, c'est à dire que Envy sont très bons, TSM sont très bons, One and Red Thieves, ils ont fait un recrutement de malades, Taewan, ils sont quand même bons aussi, c'était eux à la base les numéros 1, avec justement les anciens High-Py Power, on a Sentinelle, qui est considéré comme l'équipe numéro 1 à l'heure actuelle, FaZe, qui viennent de recruter l'équipe, je ne sais absolument pas ce qu'elle vaut, donc il faut voir, voilà, moi j'attends, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, donc je ne sais pas si ça vous intéresse honnêtement, bouuuu, la suite, les transferts, les amis, les transferts, et on a bien évidemment North, qui a enfin dégagé les nuls, voilà, ça, il fallait le dire, alors, MSL, et AZ, Bench, sur la liste des transferts, en mode, voilà, ils ont fait ça un peu cordialement, bonjour, les deux nuls là, si vous voulez les acheter, on vous fait un prix d'ami, voilà, c'est Black Friday, moins 20%, code Malek CSGO, dans la boutique, on nous met bien, ouais, tu ne veux pas quand même ? Allez frérot, viens, viens, je te l'amène chez toi, allez, je lui paye son salaire, mais il vient chez toi, c'est bon ? Non ? Toujours pas ? Il n'y a personne ? Bon voilà, chez North, ça dégage, donc MSL, bon voilà, c'est un peu des mecs qui ont fait leur temps, le problème c'est qu'MSL, mais il n'a jamais su tirer droit, la scène c'est, même si c'est quelqu'un qui était trans-intelligent et tout, un coup il est rifle, un coup il est à WAP, on ne sait pas trop où il était, ça n'a jamais été un mec d'impressionnant, bon c'était un leader in game ce que vous voulez, mais très compliqué dans les rôles, je pense, et surtout, et surtout, il y a des jeunes pépites quoi, il y a des gens qui sont meilleurs que lui, entre guillemets, surtout sur la scène danoise, parce que la scène danoise, elle est portée par Astralis, etc, enfin il y a Astralis, il y a North, entre guillemets, il y a Trickhead, il y a Mad Lions, il y a Heroic, il y a, enfin, il y a tellement de structures au Danemark, pour ceux qui comparaient tout à l'heure, France, c'est pas mort en France et tout, rien qu'au Danemark frérot, je viens de te citer 5 structures, qui sont top, 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 top team, qui sont au moins dans le top 30 HLTV les 5, donc clairement on est très très loin, donc il y a de la place, il y a des vrais pépites qui sont sur la scène danoise, et donc là pour l'instant, moi je pense que MSL a fait son temps, et bon peut-être il va switcher sur Valorant, on sait pas, et pour AZ, alors AZ c'était une pépite il y a longtemps, le problème c'est que, bah il s'est embourgeoisé, le syndrome de s'embourgeoisé, ça c'est mon expression à moi, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire que le mec il s'est un peu assagi, il est devenu moins foufou, il est devenu plus intelligent, et derrière il a changé de rôle, c'est-à-dire que comme North a recruté des pépites petit à petit, bah forcément les plus anciens, les plus à même de prendre des décisions, des responsabilités, les plus à même d'encadrer ces jeunes là, bah ça devient des AZ quoi, un peu comme fait Apex aujourd'hui, tu vois avant c'était le foufou, maintenant c'est un peu lui qui encadre, et donc il est pas loin d'avoir fait son temps je pense, et donc AZ, il est parti dans un rôle de support et tout, alors que rappelez-vous quand il jouait en mode grosse pépite, l'époque de FaZe et tout, il mettait des gros headshots et tout ça, et maintenant il est devenu support et tout, un peu comme Kyoshima, c'est un mec qui s'est oublié, on sait plus trop c'est quoi son niveau, on sait qu'il a une réputation, on sait qu'il a un pseudo, on sait que ça peut valoir quelque chose, mais tu sais que frérot, ça fait combien de temps là que t'as pas mis des headshots, que tu nous as pas carré des games, que t'as pas été spectaculaire, bah en gros, là on est un peu là-dedans, côté AZ, et parce qu'il s'est embourgeoisé, voilà c'est le thème, c'est l'expression que j'utilise moi maintenant, pour imager ça, le mec c'est assagi, le mec est devenu plus intelligent, moins con tu vois, donc moins agressif, moins insouciant, moins d'impact, voilà, c'est un peu mou quoi, c'est un peu mou maintenant, et ils sont remplacés, par les deux petites pépitas, Christou, qui était chez North Academy, monstrueux, et Creaz, Creaz j'ai joué avec lui, chez Epsilon, pendant une période, pour ceux qui ne savaient pas, si, je le faisais en stream je crois, qui s'en rappelle, quand je testais, Line Up Inter, quand j'étais en FPL, et justement, on a joué avec Creaz, on a fait des Calif, et Emre, c'est un Turc aussi, qui s'appelle Emre, donc je jouais Creaz, Keoz, Beaz, et Emre, et moi, donc c'était magnifique, et Creaz, très très bon gars, très très bon gars, vraiment en termes de personnalité, c'est vraiment quelqu'un de super gentil, bienveillant, etc., et, et surtout très très fort, c'est quelqu'un là, qui a fait un peu sa bosse, là sur la scène, il a un peu last, un peu à droite, un peu à gauche, et franchement, je lui souhaite vraiment bonne chance, c'est quelqu'un avec qui, bah j'ai eu la chance, entre guillemets, un peu de jouer et tout, c'était rare quoi, c'était mon seul projet international, entre guillemets, et franchement, c'était pas mal, on avait fait des bons petits trucs et tout, j'ai kiffé jouer avec lui, c'était un bon joueur, et voilà, donc ça c'était pour les news, de transfert de North, et merci Milito pour le sub, les 14 mois, les anciens, les fidèles, surtout le constat désormais, ça va être que, bah justement, on a des pépites comme ça, qui viennent dans des grosses entités, comme North, donc c'est bien, parce que là ça tourne, mais les anciens, ils vont devenir quoi, est-ce qu'ils vont rétrograder un petit peu, pour aller coacher les mecs en dessous, chez Trickhead, chez Mad Lions, ou alors, est-ce qu'ils vont tout simplement, prendre leur retraite, un peu comme, je sais pas, Maniac, ou Happy, quand il a quitté un peu CS, bon ben non, ils sont allés sur Valorant, mais, qu'est-ce que vous, vous pensez, entre guillemets, des anciens, que va-t-il advenir, de ces anciens, c'est simple, désormais on va parler de Xistanz, donc Xistanz qui est une structure espagnole, pour ceux qui ne le savent pas, mais une équipe totalement danoise, totalement danoise aussi, donc j'avais oublié même Xistanz, et qui fait venir Tenski, donc Tenski qui est quand même un joueur du subtop, très connu, très connu de la scène danoise, on va pas se mentir, il est là depuis très 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 longtemps, Tenski c'est un mec que j'ai joué, mais genre des dizaines et des dizaines de fois, dans des qualifs, donc c'est un mec qui a roulé sa bosse, qui a un bon petit niveau de subtop et tout, mais voilà Xistanz les gars, c'est une équipe du tiers, un peu en dessous quoi, c'est un peu le niveau des LDL, c'est mieux, mieux, mais c'est un peu le niveau des LDL, c'est en France, pour vous donner un ordre d'idée, donc pour moi c'est un mec qui est dans le subtop là-bas, crash, on fait péter le prime, merci, n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui viennent de YouTube, sur Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça entre guillemets, c'est un mec qui tourne un petit peu dans le circuit danois, depuis pas mal de temps, qui monte, qui descend, qui font des bons résultats, font des meilleurs résultats que les français, on ne va pas se mentir, les danois c'est quand même une certaine rigueur, c'est une certaine éthique de travail, c'est surtout des mecs pas forcément grave toxiques, c'est pas des mecs connus pour leur toxicité les danois, et donc c'est un mec qui a roulé sa bosse, et donc Xistanz, qui était à la recherche d'un cinquième joueur, depuis pas mal de temps, le recrute, pour ceux qui ne savent pas, transfert, transfert les amis, secret, team secret, une catastrophe à da ça, est-ce que vous voulez qu'on en parle de cette catastrophe à da ? Donc pour ceux qui ne savent pas qui est team secret, voilà je vous montre, donc Percy, Anarchez, Synopsys, ça vous connaissez, SMF, et Radisfaction, et aussi rappelez-vous, il y avait Happy, il y avait Happy pendant un moment, chez team secret, ils ont détruit, ils ont détruit cette structure, on va sentir team secret quand même, qui est une structure emblématique de l'e-sport, dans d'autres jeux, donc team secret qui bench, enfin qui libère totalement les joueurs, en mode bonjour, au revoir, fin de contrat, tout le monde dégage, vous êtes des grosses merdes, c'est des mix de FPL, ça va un petit peu faire des qualifs, ça met un peu des headshots, mais en fait ça c'est des mecs qui veulent tous se tirer la couverture en fait, c'est des mecs qui baillent tout le monde pour faire des stats, et pour essayer de percer, dans leur équipe, dans un autre endroit, et ce genre de choses, donc pour moi ça c'est des joueurs FPL, typiquement FPL, donc t'es très très bon joueur individuel, mais full égoïste, aucun team play entre guillemets, je vais pas être méchant non plus, en mode ouais ils savent pas jouer, faut pas abuser, ils savent jouer, ils savent mettre des flashs pour les uns pour les autres, ils connaissent des principes de jeu et tout, ils connaissent même tout, c'est juste que c'est des mecs qui ne veulent pas les appliquer, c'est des mecs qui sont très mental, 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 mental FPL, c'est d'ailleurs pour ça que moi mon aventure internationale avec Creaz et tout, ça n'a pas fonctionné, parce que je sentais que c'était une mentale un peu comme ça, ou ça baitait un peu, ça veut pas prendre de risque, ça veut pas se sacrifier pour les autres, ils sont pas dans ces délires là, ils sont vraiment dans des délires de, il faut qu'on fasse ce match, je vais être le meilleur pour gagner, si on gagne tant mieux, il y aura de la visibilité, il y aura des mecs qui m'auront vu performer, et je vais avoir des nouvelles propositions, si ça split j'en ai rien à foutre, je suis pote avec personne, tant qu'on m'a vu mettre des headshots, et des 4K, et des clutch, moi ça m'arrange, donc oui c'est des machines, je vais pas vous mentir, c'est quand même des petites machines individuelles, mais pour moi ça c'est des projets poubelle, jamais je mettrais mon argent là-dedans, en tant qu'organisateur, et tout machin, pour moi c'est des énormes, énormes, énormes fautes d'investissement, ou quoi que ce soit, c'est juste que Secret, il s'était engagé, avec Happy, qui avait vendu un projet, machin, machin, et c'était un peu la merde, c'était un peu de la merde, on va pas se mentir, et donc voilà, Secret qui s'en va, encore une fois, c'est un petit peu, voilà j'ai choisi cette info, parce que Secret s'en va encore, c'est encore une organisation qui quitte CSGO, donc c'est encore une organisation potentielle, pour Valorant, c'est encore une organisation qui quitte CSGO, qui quitte l'investissement potentiel sur CSGO, et ça fait du mal, ça fait du mal à notre petit coeur de fan de Counter Strike, je pense, voilà, donc je sais pas ce que vous, vous en pensez, dites moi un petit peu vos avis autour de, par exemple d'une équipe, d'une structure aussi emblématique, parce qu'il y en a qui connaissent absolument pas Secret, qui pensent que c'est de la merde, parce que justement, ils gagnent pas des majors sur CS, mais Secret les frérots, ils sont là depuis quinzaines d'années, 20 ans dans l'e-sport, et vraiment, vraiment, vraiment très très chaud, et ça c'est, ouais, c'est un gouffre financier, surtout que c'est des gens qui demandent vraiment des petits salaires sympas, parce qu'il y a des Danois, il y a un peu toutes les nationalités, Happy qui y était, il avait un petit salaire sympa aussi, et puis Secret ont de l'argent, mais ça c'est un gouffre financier, donc derrière ils disent, quoi CSGO ? Vas-y c'est instable, les mecs ils demandent trop, sans résultat, vas-y on se bat, on va sur Valorant, merci au revoir. C'est à cause de ce genre d'événements, c'est à cause de ce genre de mentalité de joueur et tout, comme je vous ai dit, mentalité FPL, on s'en fout, eux ils en ont rien à foutre, en même temps qu'ils se sont montrés pendant ces périodes là, d'ailleurs je pense que vous connaissez tous Synopsie de nom, je pense que c'est le pseudo le plus connu, parce que Synopsie en FPL, il est trop fort, c'est un Albanais je crois, voilà, c'était ma petite news sympa, maintenant on va parler de la news, voilà la news, la news qu'on attendait tous, Krims Vagban, donc c'est vrai, c'est avéré, il n'y a aucun mensonge là-dedans, mais avant tout, je vous mets une petite action qui nous a totalement traumatisés, je pense que s'il y a des nouveaux gars qui ne savent pas qui est Krims, donc jouer emblématique chez Fnatic, un rifle, un rifle avec un skill, mais genre comme il y en a rarement, c'est à dire qu'en termes de rifle, c'est un des rifles les plus purs qui existent, bon il vient de se faire Vagban, donc je vais vous mettre cette petite action, pour vous rappeler à quel point ce monsieur nous a terrorisé, donc je vous recontexte un petit peu ce qui s'est passé, 2015, finale de l'ESL One Cologne, le Major bien évidemment, Envious, meilleure équipe au monde, avec Fnatic, les numéros 1, les numéros 2, la bagarre, on gagne une carte, on gagne une carte, donc là c'est la deuxième carte, on domine 14 à 7, comme vous pouvez le voir là en haut, et on est 3 contre 1, parce que là ils sont 3 contre 2, mais ils vont mourir en 3 contre 1, et regardez Krims, il va nous faire du sexe, voilà, Krims va nous faire du sexe. Il y a un single flashbang here on Kenny, pour le retake d'ennemies, mais regardez ce spray-through, presque drop-in J.W. La bombe, elle est being put down, oui, mais qu'est-ce qu'il va être pour Fnatic, de garder cette bombe ? Ils ont entendu le plan, ils ont essayé de faire agressif, de rater les coups, mais comme vous le voyez, MBK, il va tout en plus, il est prêt à pouter, et pourquoi ils ne s'arrêteraient pas ? C'est le flash, ça va se dérouler Krims, ils vont se dérouler, alors là déjà vous sentez les émotions, j'espère, j'espère que là, j'espère que là vous avez vécu ça, qu'est-ce que ça me manque, le Covid, plus la merde, les LAN, les ambiances comme ça, c'était incroyable, le Krims là, qui nous met un 1v3, n'importe quoi, spray à gauche, spray à droite, dégage de là, dégage de là, merci, au revoir, et il nous a privé du Major, parce que là en fait, ça fait 14 à 8, et derrière il y a une interview, je ne sais pas si vous vous en rappelez, pour les plus anciens, interview de KennyS, il me semble, ou Apex, un des deux, ou alors les deux carrément en même temps, qui ont dit, après ce round, c'est fini, plus personne parlait sur le TeamSpeak, tout le monde avait give up, tout le monde était en mode comme ça, MDR lol, what the fuck et tout machin, tout le monde était éteint, plus de com', plus d'envie, plus d'énergie, plus de motivation, plus rien, et derrière on s'est fait comeback, donc on perd cette game 16-14, alors qu'on domine 14 à 7, et qu'on est 3v1, et on perd sur la troisième carte derrière, on se fait terrasser aussi sur la troisième carte, merci au revoir, et Fnatic est champion du Major, et c'est son troisième, c'est son dernier titre justement, c'est le troisième Major, alors que nous, ça aurait pu nous en faire trois aussi, un pour LDLC, et deux pour Envie, et donc finale de Cologne, qu'on a perdue, donc voilà, voilà qui est Crim's, pour ceux qui ne savent pas qui était Crim's, c'est une petite introduction sympathique, avec un moment d'émotion de ouf, et maintenant je vais vous montrer, voilà, donc ça c'est le, comment dire, l'analyse entre guillemets, c'est le, le rapport réel de son compte, voilà, donc il a pris un VAC ban, je vois des gens qui ont dit, ouais mais non, t'inquiète, c'est un pro, il a défoncé des mecs en matchmaking, et derrière il est ban Overwatch, non, il n'est pas ban Overwatch, il est ban VAC, VAC, c'est Valve anti-triche, c'est détection de logiciel de triche, il a dit, wow, je crois que mon compte a été VAC ban, qu'est-ce qui s'est passé, CSGO, est-ce que vous pouvez régler ça, s'il vous plaît, ça c'était son dernier tweet, et depuis 2-3 jours, tout le monde en parle, en mode, wow, qu'est-ce qui s'est passé, et on ne sait pas trop, alors moi je vais vous expliquer, il y a eSportal, on a un petit tweet de Getrite également, qui dit, à ce qu'il paraît, il y aura un problème avec eSportal, qui ferait des VAC, moi j'ai joué à eSportal, bon là je ne suis pas VAC, mais j'ai quand même peur, c'est chaud, qu'est-ce qui se passe, what the fuck, en gros voilà, Getrite a tweeté ça, eSportal, on tweeté également, la situation, à ce qu'il paraît, la situation dirait, que notre plateforme, engendrait des VAC ban, il faut savoir, qu'il n'y a que Krims, qui s'est fait VAC, alors qu'il y a des dizaines de joueurs, qui jouent sur la plateforme, mais potentiellement c'est vrai, potentiellement entre guillemets, c'est vrai, je tiens à le dire, pour ceux qui ne savent pas, maintenant on va parler, et on va essayer de comprendre, un petit peu ce qui se passe, parce que Krims VAC ban, maintenant il y a deux solutions, soit il est VAC ban, pour de vrai il triche, et bon là il a bluffé, il a essayé de bluffer comme il peut, et dans ce cas là, c'est une énorme, une énorme, une énorme tristesse, un énorme drame, qui va s'abattre sur CSGO, parce que là on parle d'un monsieur légendaire, on parle de Krims, champion de major, dominer la scène counter-strike, pendant des années, c'est quand même, moi je suis fan de ce joueur de fou en fait, et déjà je suis extrêmement triste, et je serai extrêmement déçu, et deuxième solution, c'est l'anti-shit de merde de CSGO, qui est de la merde, et dans ce cas là, c'est un scandale de Gaben, et il faudrait taper Gaben, il faudrait prendre des décisions, qu'ils fassent quelque chose pour leur VAC, parce que c'est pas possible, et moi je vous explique, ça voudrait dire également, que moi potentiellement je peux me faire VAC, si cela s'avère être vrai, dans le sens où, dans le sens où, moi pour utiliser OBS, donc pour enregistrer là, la caméra, l'image, etc., j'utilise OBS, et OBS est considéré comme un logiciel, pas accepté par Valve, ça veut dire que moi, sur CSGO, je dois mettre dans mes options de lancement, tirer, untrusted, tirer, autoriser les logiciels interdits, entre guillemets, et donc moi ça baisse mon facteur de trust, ou je sais pas quoi, je tombe que comme des cheaters, si je fais un MM, et ce genre de truc, mais potentiellement, ça voudrait dire que je peux me faire VAC, parce que, eSportal n'est pas autorisé, mais mon OBS n'est pas autorisé, pourquoi il n'y a que lui, qui serait BAN et pas les autres, j'arrive pas à me dire, moi j'arrive pas à réaliser, que Krims a pu tricher, c'est à dire que ce mec là, Flucha, enfin déjà, pourquoi Flucha n'est pas BAN, alors qu'on pense tous que Flucha triche, et Krims, moi c'est incompréhensible, cette vidéo, c'est en mode, ouais il est BAN, c'est une vermine, il faut l'attraper, il faut le mettre au bûcher, non, peut-être que c'est vrai, c'est un mec qui a toujours été calme, c'est le mec qui était le moins dans les dramas, dans les équipes fanatiques, c'était le mec qui était le moins dans les dramas, lui et Olof, c'était les mecs qui a pas de drama, JW full drama, Flucha c'était en mode le cheat, le cheat, le cheat, mais en vrai, tu vois on sait que c'est un nounours, il a jamais fait de mal à personne Flucha, Pronax, c'était un peu un mec, voilà, ils faisaient grande gueule et tout, un peu comme Devil Walk et tout, et en gros les haters de Fnatic, ce qu'on a, nous quand on a aimé détester Fnatic, déjà c'est parce que c'était les rivaux principaux des français, donc ça nous cassait les couilles, qu'ils nous défoncent à chaque finale, et donc c'était, on prenait plaisir entre guillemets à les détester, tu vois, on avait de la mauvaise foi, et on disait qu'ils trichaient, etc, etc, pour les plus anciens, ceux qui vivent la passion de CS depuis des années, je pense que c'était vraiment le sentiment qui nous animait à ce moment là, et là à l'heure actuelle, je pense réellement que pour les anciens, comme moi, on est mais genre le cul par terre, genre je n'arrive pas moi à avoir un sentiment là-dessus, c'est-à-dire que, what the fuck, est-ce qu'il triche, et dans ce cas-là, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que ce joueur frère, en termes de skill, en termes de rôle et tout, moi c'est un mec que j'ai regardé ses démos, je le trouvais super intelligent, je trouvais que c'était le meilleur fixe BP au monde, de toute façon c'est un des meilleurs fixe BP au monde, c'est un mec ultra sous-estimé à l'heure actuelle, parce que Fnatic ne brille plus comme avant, on va régaler des magisques, on va régaler des twists, parce que l'année dernière il a été incroyable, on va régaler RPK à l'heure actuelle, parce qu'il est très fort aussi avec Vitality, mais Krims pour moi, c'est un des fixe les plus purs qui existe, parce que ses moves, ses décals, le mec est incroyable, et genre là, je n'arrive pas moi à me dire ça, donc je ne sais pas, aujourd'hui le dilemme cette vidéo c'est, est-ce qu'il cheat, ou est-ce que c'est ce gros 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 anti-cheat de merde, de Valve, de toute façon tout CSGO pue la merde, l'architecture est trop vieille, le système de la console c'est moche, il y a tellement de trucs sur CSGO qui peuvent être améliorés, qu'on peut faire une grosse mise à jour 2.0, l'anti-cheat ou améliorer, ce genre de choses, mais là c'est dramatique en fait, déjà que moi potentiellement je ne puisse plus utiliser mon OBS en mode trusted ou je ne sais pas quoi, potentiellement demain je peux être ban alors, demain je suis ban, et je vais vous dire ouais je ne sais pas, et on va dire ouais tu as joué en untrusted, je ne sais pas, on a détecté un cheat, peut-être c'est ton OBS, peut-être c'est Spotify, parce qu'il ne veut pas que tu utilises Spotify ou genre là c'est n'importe quoi l'anti-cheat CSGO, déjà il ne l'a jamais filtré rien du tout, déjà, et en plus désormais il t'oblige à mettre des commandes, pas des commandes, mais c'est juste pour rassurer les gens, en fait, bah écoute, tu t'es mis en untrusted, bah tu tombes avec des cheaters, c'est ta faute, je pense que maintenant en fait le discours c'est juste ça en fait, ils s'en servent entre guillemets pour en mode, ouais bah en fait t'as qu'à mettre ton untrusted, tu ne joues pas sans OBS, tu ne stream plus, tu ne fais plus rien, on a aimé détester Fnatic, là c'est pour ça que je n'ai pas envie d'y croire, et j'ai envie de croire au fait que ce soit Valve qui soit de la merde entre guillemets, c'est mon seul espoir de dire ouais, Crimson il n'est pas ban, après le truc c'est qu'il n'y a absolument aucun joueur à côté qui s'est fait ban depuis 4 jours en fait, ça fait 4 jours là que ça s'est passé, le VAC, là à l'heure où je tourne la vidéo, ça fait 3 jours, 4 jours que le monsieur est ban, pas de, bon Valve déjà, jamais ils ont communiqué de leur vie, c'est pas maintenant qu'ils vont communiquer, donc le mec il est VAC ban, donc là ils sont en train de parler, Fnatic est en train de parler à des organisations, parce que comme je l'ai dit en début d'émission, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission au complet, vous pouvez aller voir, il y a les Flashpoint que vont faire Fnatic, et ils sont en train de parler avec Flashpoint les organisateurs pour autoriser Crimson à jouer, parce qu'en fait quand tu es VAC, tu es interdit de Major, donc Major, Minor, mais t'es pas interdit de DreamHack, de SL, de Starladder, de Gfinity, de Flashpoint aussi, des ECS, t'es pas interdit de tout ça, t'es juste interdit de Major, ça veut dire que tu peux quand même avoir une carrière entre guillemets, mais normalement quand t'es ban, tu devrais avoir une suspension de deux ans sur ESL, normalement, et après tu peux revenir, c'est ce qu'a eu Simple, pour ceux qui s'en rappellent, il a été ban shit, à l'époque où il jouait chez Flipside, et donc il pouvait plus faire les trucs, certains tournois pendant deux ans, et après les deux ans, il a pu les faire, et là maintenant il peut tout faire, parce que je crois qu'il a shité, je sais plus quoi, à l'époque sur ESL, ou un truc comme ça, par contre il a pas eu de vacs Simple, donc c'est pour ça qu'il peut jouer sur les Majors, c'est un peu compliqué, je sais pas si vous avez tout compris, sur ce que je viens de dire, mais là moi je suis totalement désemparé, vraiment c'est le mot, je ne sais pas quoi penser, je ne sais pas comment réagir, soit je pète un câble, on l'insulte tous, et on s'est tous fait leurrer pendant des années, et en fait tout le monde shit, parce que si lui il shit, tout le monde shit, je vous le dis tout de suite, moi en fait ça va être ça mon sentiment, maintenant je vais être parano, et pour moi toute la scène shit, tous les professionnels shit, c'est à dire que j'aurais cru pouvoir, espérer, croire en tel joueur, telle action, tel majeur, tel résultat, c'est faux, si lui il triche, que c'est avéré, que machin, tout le monde triche, moi c'est mon avis, ça va être radical, parce que pour afficher le niveau qu'il a crimes, et que encore à l'heure actuelle, enfin il y a des mecs qui le dépassent et tout, qui le survolent, et en mode il n'y en a pas que un tu vois, bah pour moi tout le monde triche, c'est simple, alors que je préfère croire à Valve, qui nous casse les couilles, avec leur anti-shit de merde, et qui est totalement ridicule, parce que je pense que ça vous casse les couilles, à tous en fait l'anti-shit, là vous rencontrez des cheaters, vous avez des problèmes de compatibilité, avec vos logiciels que vous utilisez, je ne sais pas, d'ailleurs dites moi dans les commentaires, si je ne sais pas, si votre Spotify ne démarre plus, si votre logiciel je ne sais pas quoi, que vous utilisez tout le temps, avec Photoshop ou quoi, pendant que vous jouez, je ne sais pas, mais si d'un coup vous avez des incompatibilités, des erreurs ou je ne sais pas quoi, qui vous obligent entre guillemets, à vous le mettre en mode trusted, en utilisant plus cet anti-shit, je crois qu'il y avait des problèmes, avec l'anti-shit face-it justement, clairement si Fnatic tient la route, depuis ces quelques années, entre guillemets, c'est grâce à Crimson, c'est pas Flusha, c'est pas GW qui les porte, là c'est 2, 3, 4 dernières années, depuis entre guillemets, leur domination sur la scène, donc pour moi, là c'est un drame absolu cette news, genre vraiment, je ne vais pas vous cacher, que j'ai un sentiment de tristesse, de déception, et j'ai un sentiment de, non je ne peux pas y croire, j'ai l'espoir quand même que c'est Valve, parce que j'ai envie de les haïr aussi, parce que Valve, ils ne font rien pour CSGO, CSGO commence à tomber en lambeau, depuis pas mal de temps, il est vieillissant le jeu, l'interface, les menus, le sound design aussi, tout est un peu vieillissant sur CSGO, on aimerait qu'il soit amélioré, et quand on voit l'antichite, on pense à tout ça en fait, qui est amélioré, il y a l'antichite, mais il n'y a pas que en fait, et là clairement, j'ai envie de croire à ça, mais s'il s'avère que là, dans les quelques jours, les quelques semaines qui arrivent, Valve ne communique rien, Crimes, il est toujours Vagban, mais genre, mais c'est un scandale, genre c'est un scandale, là tout le monde est là en mode, on ne sait pas trop, vous n'avez pas, certains qui suivent la scène, on en a entendu parler, mais d'autres qui n'ont pas suivi la scène, n'en ont pas entendu parler, parce que ça n'a pas été newsé sur HLTV, ça n'a pas été newsé sur les grands sites, d'actualité e-sport, il n'y a personne qui a fait une vidéo en mode, oh il shit et tout machin, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas, tout le monde est dans cette ambiance, j'ai l'impression, il y a des gens qui ne veulent pas y croire, des gens qui veulent y croire, mais qui ne savent pas, parce qu'au cas où tu l'insultes, tu passes pour un gros connard, si d'un coup c'est à cause de l'anti-shit, donc tu n'as pas envie de passer pour un connard non plus, moi je suis 100% honnête, je l'aurais insulté si j'y croyais, le truc c'est que je n'ai pas envie d'y croire, je vous le dis, je n'ai pas envie d'y croire, si c'était Flusha, il y aurait moyen que je ne réagisse pas de la même manière, mais là c'est crime, je ne sais pas comment vous expliquer, mais moi c'est un mec que j'ai trouvé toujours calme, je ne sais pas, c'était le viking, c'était l'âme un peu de Fnatic frérot, je ne sais pas, c'était un peu le NBK, le mec très calme et tout sur la scène française, que tu ne vois pas, qui est là, qui fait side shot, qui était solide et tout, je ne sais pas frère, après il faut toujours se méfier de l'Oki d'Or, franchement je ne sais pas, voilà, en gros bon, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos avis entre guillemets, dans les commentaires là-dessus, shit pas shit, c'est l'anti-shit, ou alors c'est Crims qui fait n'importe quoi, parce que là il y a beaucoup à dire, et donc j'attends vos interactions dans l'espace commentaire, merci beaucoup, abonnez-vous ceux qui ne le sont pas sur YouTube, et je vous embrasse.